Cette émission vous est présentée par PMU.fr Bonjour à tous, on commence cette édition par les Oscars du foot espagnol décernés hier soir à Madrid. Silo Messi, absent de la cérémonie, a été élu meilleur attaquant mais surtout meilleur joueur de Liga pour la 5ème fois consécutive. CR7 a lui reçu le prix de MVP, une distinction créée cette année par la LFP récompensant le joueur le plus précieux de la saison. Peut-être pour ne pas faire de jaloux entre l'argentin et le portugais. On reste en Espagne où le Barça prépare une opération défense à en croire le quotidien sport. En quête de renforts défensifs, le Barça aurait des vues sur la fusée colombienne de la Fiorentina, Juan Guillermo Cuadrado, capable d'évoluer sur tout le flanc droit. Le Brésilien David Luiz serait lui toujours espéré pour renforcer la défense centrale barcelonaise, une arrivée dès janvier même évoquée par le quotidien catalan. On file désormais en Angleterre où le Daily Mail assure que Manchester City a réussi à mettre la main sur la pépite de Malaga, Abdelkader Diaz. Âgé de 14 ans, le jeune homme était courtisé par le Barça et aurait coûté 362 000 euros aux Citizens, un montant qui pourrait même grimper jusqu'à 3 millions d'euros en fonction de l'évolution du garçon. Direction désormais l'Italie où Ezekiel Lavezzi fait la une de la Gazzetta dello Sport. Mercato, Inter, Mazzari veu Lavezzi, titre ainsi le quotidien au papier rose. L'entraîneur Nerazzurro ferait ainsi du Parisien sa priorité pour cet hiver. Un prêt payant est évoqué. A noter que la Gazzetta ajoute qu'un cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l'Inter aurait l'ambition de rapatrier Marco Verratti. Mercato toujours, mais au Portugal cette fois où Abola assure que Nicolas Otamendi négocie actuellement avec l'AIS Monaco. En fin de contrat avec Porto l'été prochain, le défenseur argentin pourrait rejoindre le Rocher dès cet hiver. On termine enfin cette revue de presse avec l'équipe qui consacre sa une à la semaine brûlante de l'OM. Ce soir, les coéquipiers de Thauvin, conspué hier lors de son arrivée dans le Nord, affrontent le LOSC actuel Dauphin du PSG. Et vendredi, les Fosséens recevront Nantes surprenant 6e de Ligue 1, une semaine cruciale donc pour l'OM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur le site. Rendez-vous dès demain pour plus de gros titres et l'info fraîche.